Salut à tous, en ce jour férié, je vous propose un petit moment de détente avec un émulateur de terminal en plein écran qui fait aussi moniteur système, donc j'ai vu ça sur notre forum, donc c'est Edex-UI donc du coup il y a une interface informatique de science-fiction parce que c'est fortement inspiré on va dire des effets du film Tron Legacy en particulier de la scène Boardroom, donc du coup ils disent que cela pourrait être ou non une blague prise trop au sérieux donc concernant toutes les fonctionnalités, donc c'est un émulateur de terminal complet, surveillance en temps réel du système, du réseau on peut aussi, si vous avez un câble tactile, essayer dessus, et puis comme tout programme vous pouvez aussi le personnaliser il y a des effets sonores, on peut aussi visualiser le répertoire de travail actuel dans lequel on se trouve donc voilà quelques screenshots de ce programme et différents sites qui ont parlé on va dire de ce programme et si vous avez des questions, donc est-ce que le projet est actuellement on va dire maintenu, c'est non et est-ce qu'il est abandonné, c'est non, donc si vous voulez proposer de l'aide au développeur qui s'appelle Gabi et c'est un étudiant français donc à l'occasion, si vous voulez lui payer un café, n'hésitez pas et je vais vous rajouter aussi, donc j'ai vu cela sur ce site où ça va reprendre justement cette séquence du film donc la Boardroom alors moi j'ai pris la dernière version donc c'est la page GitHub du projet qui est sortie le 19 mai 2019 et vous avez une API image donc j'ai pris celle-ci et après on peut lancer le programme donc vu qu'il va se connecter à Internet donc pour toute API image un clic droit, on va dans les propriétés droit d'accès et puis j'ai couché pour le rendre exécutable donc du coup je vais décocher ma connexion Internet et puis on va lancer le programme donc je n'ai pas besoin d'avoir de lanceur donc lorsqu'on va lancer cet émunateur on va dire de terminale donc ça va prendre un petit peu de temps donc j'ai essayé sur mon ordinateur portable où c'est un petit peu plus puissant on va dire que celui-ci avec l'environnement de bureau maté donc vous avez aussi un petit délai compter 20-30 secondes avant que ça bascule donc voilà un texte qui s'est lancé donc on va aller de gauche à droite on va retrouver l'heure le temps votre matériel votre CPU l'utilisation du CPU sa température sa fréquence la mémoire le top des processus en dessous on va retrouver tout ce qui est on va dire figé système à côté en bas on a un clavier donc si vous avez un écran tactile donc ce sera le moment de tester et à droite on va retrouver donc tout ce qui est donc surveillance en temps réel on va dire du réseau donc adresse IP si on est hors ligne en ligne IPv4 IPv6 votre ping en dessous vous aurez une carte où vous serez on va dire géocalisé et en dessous tout ce qui est on va dire votre taux de transfert et au milieu donc on va retrouver donc c'était c'était émulateur de terminal et vous avez donc aussi différents anglais donc par défaut le clavier il est en QWERTY donc on se trouve dans le slash home votre nom d'utilisateur point confing slash edx tiré UI donc là je vais remettre le clavier on va dire en US qui était en QWERTY et il suffit de revenir dans Keyboard et de choisir français donc chaque fois que vous allez cliquer on va dire avec la souris et bien vous aurez dans le terminal la commande qui correspond alors ce que j'ai fait pour que cet émulateur puisse se lancer on va dire par défaut en français en AZERTY on va dans settings et ici vous aurez tous les paramètres en fonction de votre choix si vous n'avez plus avoir le son l'audio et bien vous mettrez sur false et après il suffit de sauvegarder sur le disque dur donc là je vais directement faire un petit test on va aller dans dans dossier vidéo on va le lister et on va lancer par exemple avec VSC MPV deux fichiers on va dire vidéo donc on va prendre le KDE donc là le programme la vidéo se lance et on peut faire aussi la même chose avec MPV et on va lancer donc KDE le placement donc voilà le programme de surveillance donc on peut naviguer donc soit directement si vous voulez avec la souris ou directement avec les différentes commandes que vous allez taper donc sur votre clavier ou ici donc je peux très bien donc on va nettoyer cet écran et taper commencer à taper un NeoFetch tabulation entrée et j'ai le NeoFetch donc du coup pour faire autre chose on peut mettre aussi ShowDisk si vous ne savez pas où est-ce que vous vous trouvez là je vais aller dans mon Search Home on va aller dans mon bureau Linux Config et là on va changer de thème alors lorsqu'on change de thème il va relancer donc le programme donc on va prendre le Matrix donc tout ce qui sera tapé on va dire dans le terminal et bien vous allez le retrouver dans votre bâche donc je retrouve la dernière commande que j'ai tapé et pour sortir d'ici donc soit vous faites Exit ou on peut faire aussi un raccourci clavier donc ce sera Alt Alt plus F4 pour sortir du programme donc Alt plus F4 voilà et lorsque je reviens et que je lance mon terminal et bien je retrouve les différentes commandes que j'ai lancées précédemment je remonte pour faire un petit neo-fetch donc voilà je ne serai pas plus long c'est simplement pour vous présenter ce petit éminateur de terminal qui s'appelle donc Edex-UI qui a une interface en plein écran avec un moniteur système et s'inspirer des effets du film Tron Legacy je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt